Je n'ai pas pu faire ça, lui. Oui, ça ne rend rien à la radio, mais pour ça, il faudra aller regarder le film. Non, je ne sais plus ce que je dis. Oui, je suis un chanteur, je ne chante pas dans le film et c'est tant mieux, parce que comme ça, chacun imagine le chanteur qui veut. On se doute que c'est à peu près une espèce d'hybride entre Souchon, Bruel, Julien Clerc. Voilà, variété française, haut de gamme. C'est un chanteur comme on en a peu en France. C'est-à-dire, comme disait Laurent, c'est les chanteurs qu'on aime le plus en France. On doit en avoir 4-5 à ce point-là, avec un public si fidèle depuis des années. Muriel, qui est esthéticienne, qui a deux enfants, qui est de la même génération que ce chanteur, on comprend très vite, parce qu'effectivement, elle est très fan, qu'elle a collectionné tout de lui depuis, oui, je pense, une bonne vingtaine d'années. Elle a avancé, elle a été accompagnée toute sa vie par ce chanteur, par sa musique, par ses textes. Donc elle est fan, mais elle est fan, je trouve ça très noble d'être fan des artistes, et de chansons en particulier. Je ne suis pas fan moi-même, mais je comprends presque plus ce fanatisme-là, qui nous lie à des chansons, et les chansons nous ramènent à des émotions, à des moments de vie. On connaît tous ça. Bon, elle, elle est assez extrême dans le fait de l'adorer à ce point-là. Elle collectionne, elle est... Mais elle n'est pas psychopathe du tout. Elle n'est pas du tout psychopathe, elle n'est pas du tout hystérique, elle n'est pas intrusive, elle n'est pas menaçante, elle est juste, elle a sa vie, ses enfants, son métier. Et il en existe beaucoup des fans comme ça, qui ne sont pas du tout racontés si souvent. On les raconte souvent pour des intrigues assez angoissantes. Et là, elle n'est pas angoissante, Muriel, elle est juste en adoration devant ce chanteur, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie, des amis, une vie normale, enfin voilà. Parce qu'il faut quelqu'un qui va faire ce qu'il demande sans poser de questions, et quelqu'un à qui on ne va pas le connecter de manière directe. Donc ça correspond tout à fait au rapport qu'un chanteur peut entretenir avec une fan. Il y a un lien, mais qui n'est pas un lien intime, et c'est ce qu'il pense qu'il va le protéger de la police. Mais ça, c'est si tout s'était passé comme prévu. Sauf que Muriel Bayen, elle a beaucoup d'imagination quand elle invente des histoires, mais en a aussi beaucoup quand elle les vit. Et du coup, au fur et à mesure, c'est ce qui est très fort, je trouve, dans le scénario et dans le film, c'est qu'on pense avoir une longueur d'avance par rapport aux policiers, puisqu'on a vu toute l'intrigue s'installer. Et en fait, on se rend compte que non, qu'on n'a pas une longueur d'avance en spectateur, puisqu'on apprend au fur et à mesure ce qu'elle a vraiment fait par rapport à ce qui était prévu. Et ça donne des situations drôles même. Il y a beaucoup de comédies. C'est ça qui est très fort dans ce film-là, c'est que l'intrigue est solide, on est dans un vrai thriller, et l'intrigue n'est jamais sacrifiée pour la comédie. Au contraire, c'est la force de l'intrigue, c'est sa pertinence et les surprises qu'elle provoque qui engendrent de la comédie. Ça, c'est très, très rare. On a rêvé souvent de ce moment. C'est ça que je me suis dit, moi, quand il sonne à sa porte et qu'elle n'en revient pas, que ça devienne réel. Mais je n'avais pas envie non plus de jouer le côté... Je voulais que ce soit crédible. Comme elle en a rêvé si souvent, sur le moment, elle se dit, ça, ça y est, ça arrive. Et puis après, c'est comme s'il m'a choisie. Je vais être à la hauteur. Il va me demander de faire un truc. J'y vais. Et elle est tellement fière d'être la personne choisie par lui qu'après, elle veut... Parce que lui, il se trouve fou même à un moment de s'adresser à elle. Et elle le convainc même. Elle lui dit, je ferai les choses pour vous. Dites-moi ce qui ne va pas, j'irai. Parce qu'elle est totalement surprise. Moi, j'espère que ça se ressent. Mais après, c'est acquis. Voilà, il s'adresse à moi, je vais le faire. Il y a un côté où il faut qu'on sente que c'est vraiment tout de suite une abnégation pour elle immédiate. De Laurent Lafitte, bon. Attention. Beaucoup de courrier, je lui envoie beaucoup de courrier. C'est vrai. Non, je n'ai pas de... Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ça m'intéressait de jouer Muriel aussi pour ça. Parce que j'ai essayé de comprendre comment ça se passait dans sa tête. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour plein d'artistes. J'ai adoré des artistes dans plein de films qui m'ont même donné envie de faire des films. Enfin, de devenir actrice. Et des chanteurs aussi qui m'accompagnent depuis toujours et pour toujours, je pense. Mais c'est très varié. Mais on parlait de Souchon, par exemple, ou de... Je ne sais pas, il y en a tellement, mais de Barbara, de... Pastique Bertrand, tu m'as dit. Oui, Pastique Bertrand, quand Sim a chanté, Topalov, tout ça, j'ai vachement aimé. Ouima Schmitt Grise, tu l'écoutais beaucoup pendant la tournée. C'est très varié entre Douchka et... Et comme toi, un peu. On a les mêmes, c'est marrant, on a les mêmes goûts. On a un peu les mêmes, on a un peu les mêmes. Philippe Rizzoli aussi. Fritas la patatas. Oui, c'est ça, j'adore.